coucou les béliers je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour votre guidance rapide pour le tirage des énergies générales pour votre week-end à venir du 16 au 17 juillet 2022 donc sans plus attendre je vais vous indiquer la lecture des cartes alors donc la première carte je vous l'approche de plus près elle est magnifique donc c'est intitulé retrouver votre nature profonde elle est suivie du roi de coeur et de la carte fusion des sentiments alors qu'est ce que ça nous dit donc la première carte en fait elle nous indique ici qu'il se peut qu'en ce moment dans votre vie vous soyez frustré dans une situation dans votre boulot dans votre quotidien frustré par quelque chose peut-être même bloqué dans des actions vous entreprenez mais là on vous explique en fait la voie sur laquelle vous êtes on demande on vous demande de vous interroger si c'est vraiment votre nature profonde si c'est vraiment votre vrai vous qui s'exprime à travers ce que vous êtes en train de créer le chemin par lequel vous êtes en train d'aller ou au contraire est-ce qu'il faudrait vraiment s'interroger sur justement quelle est votre nature profonde vous voyez vraiment réprimer votre moi sauvage on vous demande vraiment de comment dirais-je de prendre des risques voyez d'éviter de prendre des risques juste enfin vous évitez de prendre des risques vous préférez un petit peu voilà vous sécuriser dans votre vie et au final peut-être c'est quelque chose que que vous faites qui est négatif pour vous sans vous en rendre compte au final mais voilà cette carte elle vous conseille vraiment de céder en fait à votre nature sauvage cesser de vivre dans des fosseaux blancs vous voyez on vous demande vraiment de libérer la part en vous de provocation de d'authenticité votre fougue votre passion on parle vraiment là de créativité de laisser votre créativité pouvoir s'exprimer pleinement peut-être que voilà vous vous engagez dans un domaine qui finalement n'était pas ce que vous vouliez initialement et on vous dit bien que voilà vous risquez d'être ben mal dans cette voie que vous allez suivre ok il se peut donc voilà qu'il y ait une situation à ce week-end qui vous fasse ressentir justement ceci qui vous fasse vous interroger sur certaines choses et ben voilà vous allez peut-être commencer à vous interroger et comme on dit si bien là on sait d'abord la pensée puis la pensée prend place dans la matière un petit à petit donc voyez c'est tout un cheminement qui a lieu le roi de coeur ici il nous indique justement qu'en en pouvant laisser paraître notre vraiment notre authenticité on peut arriver justement à avoir un concept de quelqu'un de ben comment dirais je quelqu'un de bien de posé de protecteur quelqu'un avec de bonnes valeurs vous voyez quelqu'un qui est bienveillant quelqu'un qui est passionné également on parle beaucoup de encore d'artistes de sens artistique ici également mais voilà le roi de coeur c'est quelqu'un qui qui assume sa sensibilité c'est quelqu'un de sensible quand on est sensible on finit par un jour ou l'autre souffrir c'est sûr mais voilà notre sensibilité nous permet également d'accueillir des choses très positifs dans notre vie et c'est ce qu'on vous incite à faire ici là également peut il peut y avoir pour certains d'entre vous on voit que pour ce week-end il y aura vraiment des relations qui renaissent ou peut-être une petite modification point de vue de relation entre des personnes ça peut être entre un couple ça peut être entraîne une fille et son père entre un fils et son père mais il ya là on voit qu'il ya vraiment une une nouvelle un petit peu une nouvelle comme une nouvelle relation comme si on démarrait sur de nouvelles bases et puis mais c'est quelque chose justement de hyper positif parce que c'est une relation nouvelle on sait ce qui a pas été on fait les choses autrement et on peut aller justement sur le vraiment sur de la durée sur quelque chose qui va être durable et qui va être sécurisé et solide sur la durée c'est le mot que je cherchais donc voilà la fusion des sentiments ça peut nous indiquer ceci là voilà vraiment encore avec le roi de coeur j'insiste sur le côté vraiment de la capacité de pouvoir développer notre créativité nos émotions et notre froid et notre froid peut-être ce week-end il y en a d'entre vous qui vont enfin se lancer dans le sens un petit peu artistique que ce soit de la cuisine que ce soit de la peinture de la sculpture du jardinage voilà mais là on commence un petit peu à utiliser ses mains à développer son sens un petit peu artistique etc donc c'est vraiment une bonne de très bonnes énergies également mais voilà comme je rappelle la fusion des sentiments parle vraiment d'un seul cas c'est une personne qui aura vraiment quelqu'un de confiance il y a quelqu'un qui peut vous parler justement vous faire un pensez à tout ce que je viens de vous dire et cette personne là c'est quelqu'un qui est voilà quelqu'un de confiance un père un oncle un grand père un grand frère un mari un meilleur ami un vraiment tout homme bon en qui on a de l'affection envers qui on a de l'affection et des sentiments voilà donc n'hésitez pas à écouter les conseils de cette personne si jamais voilà vous voyez cette personne ce week-end n'hésitez pas vraiment à écouter les conseils et tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a à vous révéler voilà écoutez les bébés j'espère que cette guidance vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très joyeux week-end ciao ciao